Donc on a fait déjà plusieurs commises avant et puis ça permet aussi de se faire connaître et puis d'essayer de rendre un peu nos bêtes à peut-être un meilleur prix et puis voir derrière ce qu'on peut avoir une valorisation. On a déjà gagné un concours avec lui, donc un commis agricole, quand il avait six mois. Et puis suite à ça, on en a gagné d'autres avec d'autres animaux et puis on avait envie de se faire connaître, d'essayer de trouver une filière pour vendre en agressement direct. Donc pourquoi pas aller à Farm pour se faire connaître. Je me suis installée en 2013 avec les ZJA, mais avant j'étais déjà, on va dire, préinstallée suite au décès de ma mère. Entre temps, j'ai fait mon buveur EAC. Donc aujourd'hui, on est en ERR, on a une exploitation bio, donc de 116 hectares avec environ 65 vaches à l'étante. On n'en reste quasiment qu'à l'herbe. On finit la dernière année à l'aliment, mais le reste du temps, ils ne sont qu'à l'herbe. L'herbe, l'hiver, le foin et l'enrubanage, et sinon c'est tout. On a des prairies en vallée de la Haute-Sarte. C'est des prairies qui sont assez riches en minéraux et autres, qui permettent aussi d'avoir des bons produits que derrière. On est à l'OPVN, donc ça fait maintenant, je crois que ça doit faire presque 10 ans qu'ils y étaient. En m'installant, j'y suis restée. Donc même en partant du bio, on restera en OPVN, ce qui nous permettra aussi d'avoir un autre marché, tel que les viandes en intermarché, ou carrefour, ou autre. On fait tout en monde naturel. Au niveau fertilité, on est quasiment à 100%. On n'a presque pas de pertes au vélage. On a passé à Beauvain-Croissance au mois de janvier. Pour le moment, on n'a pas assez de recul pour nous permettre de faire quoi que ce soit. On n'aura un recul qu'à partir de janvier prochain. Ce qui permettra de savoir aussi au niveau de l'alimentation si on est correct, si on ne manque pas de minéraux ou autre. Ou peut-être un aliment autre aussi. On essaye aussi de faire en sorte que les vaches aient plus de lait, plus de conformation. Et puis aussi, avoir un résultat tel que monsieur qui est ici. On essaye d'avoir des bêtes qui permettent d'avoir des veaux pas trop gros, mais qui ont quand même un bon format au niveau des épaules ou même de la croupe derrière. Et puis qu'on puisse aussi engraisser à moindre coût. Parce que plus ils sont conformés, moins on a besoin de leur mettre d'aliments aussi. Merci. 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 Merci.